C'est trop drôle, papa! Regarde! Tu as vu ce qu'il vient de faire? C'est tellement bête! Chérie, donne un peu de glace à ton vieux père. Tu es en train de tout manger. D'accord, mais seulement une cuillère. Merci. Je reviens dans une minute, papa! Hé! C'est vraiment bon! Ok, retour au film. Peut-être que je ne peux pas. J'ai dit que je n'en prendrais qu'une. Une autre bouchée ne peut pas faire de mal. Ce film est trop bien! Encore une cuillère et c'est bon, promis! C'est vraiment une soirée parfaite! Oh non! Où est-elle passée? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le chien l'a mangé. Attends, on n'a pas de chien! J'ai pensé que ma peluche pourrait regarder le film aussi. Merci d'avoir regardé ma crème glacée, papa. Tu as tout mangé? C'était... La crème glacée était tellement bonne! C'est bon, je pars d'ici. Adieu! Mon cœur, qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Non! Je dois remplacer la crème glacée. Et vite! Hum... Du jus de carotte? Je suis un génie! Verse du jus dans un verre. Place du papier aluminium par-dessus. Presse le papier aluminium fermement et ensuite enfonce-d'y un pâtonnet. Mets le verre au congélateur et attends que tout se mette en place. Juste un temps! Hé, papa! Oh, des esquimaux! Et je les ai faits spécialement pour toi! Pour moi? Wow! Excellent! C'est délicieux! Je suis heureux que tu aimes! Fiu! C'est pas passé loin! Alors, chérie, on va visiter ta nouvelle salle de jeu! Plutôt sympa, hein, non? Dis donc, il y a plein de choses là-dedans! Ouh là! Il y a aussi beaucoup d'endroits dangereux ici! Non, chérie! Tu restes là! Là, ne bouge pas! Papa va tout protéger! Il faut que cette pièce soit sans danger! Je vais recouvrir tous ces angles pointus. Comme quoi, le scotch peut être bien utile! Pfiou! C'est bon! Je crois que tout est protégé! C'est beaucoup d'effort! Alors, chérie, tu veux jouer, maintenant? Ah! Aïe! Aïe! Je suis tombée! Ouais! On peut jouer! Attends! Ne bouge pas! C'était moins une! Il faut encore que je scotch deux, trois trucs! Je vais juste coller une bande ici et maintenant, je peux coller le tapis dessus! Voilà! Comme ça, il ne bougera plus! C'est bon! Tu peux aller t'amuser! Ouais! Une salle de jeu! Pfiou! Oui! Ouais! Non! Hum! De la pâte à tartiner! Bonjour! Tu as bien dormi? Dis-moi que c'est du chocolat et pas autre chose! Je t'en prie! Trop bon! Miam, 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 miam! Je pense que j'ai besoin d'un peu plus! Voilà! Dégueulasse! On ne t'a jamais appris les bonnes manières? Oh, attends, non! Bon, je ferai mieux de nettoyer ça! Il y a autre chose dans ce pot? Une banane? Beurk! Au moins, il mange des fruits! Voyons voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur! Du soda? Comment c'est possible? Bon, jeune homme, on doit faire quelque chose contre cette pagaille! Vous retirez les lunettes? Maman, je me suis déjà lavé la semaine passée! Pas d'excuse! Tu as besoin d'un bain! Maman, je veux du soda! Pas de l'eau! C'est un goût dégueulasse! Arrête de te plaindre! Ce distributeur de savon me donne une idée! On va te sécher! Il est temps de manger! Arrête! Tu vas encore tout salir! Essaye ça! Une explosion de chocolat! Wow! Je t'en prie! Du chocolat sans verre de saleté! On va simplement l'étaler! À moi! À moi! À moi! Délicieux! Délicieux! Encore! Pile ce que j'aime! Mange bien, trésor! Regarde ça! Je veux être basketeuse professionnelle quand je serai grande! C'est quoi tout ce boucan? Mamie, essaye de dormir! Regardez-moi sa chambre! C'est le bazar! Je regarde la télé! Bon, je ne comprendrai jamais! Les jeunes de nos jours! Pas grave! Je vais ranger! Quand je vais dire ça à ta mère... Oh! Oh non! Mon dos! Aide-moi, ma chérie, s'il te plaît! Attends! C'est quoi, ça? Je sais comment l'inciter à ranger sa chambre! Je vais accrocher ce panier de baskets sur le mur, au-dessus de la caisse à jouets! Regarde ça! Tu veux? Comment on dit de nos jours? Tirer quelques paniers? Trop bien! Allez! C'est rentré! Je veux recommencer! Et voilà! Mamie n'a plus à ranger! Hop! Achoum! À mes souhaits! Oh! Des bonbons! Je vais me faire plaisir, même si ce n'est pas raisonnable! Mes dents! Elles ont disparu! C'est trop bien! Regarde, Mamie! Non! Mon dentier! Elles y sont bien toutes! Je t'en prie, Mamie! Oh! Bonjour, princesse! Elle est trop mignonne! Je vais la garder pour plus tard! J'ai faim! Papa! J'ai faim! Oh! D'accord! Tiens! C'est bon! J'ai fini! C'est trop bon, le chocolat! Ah oui! Ma sucette! C'est tout dégoûtant! Ma sucette est fichue! Oh là là! Ne t'inquiète pas! En voilà une nouvelle! Ah! Je crois que je viens d'avoir une idée de génie! Ça colle parfaitement! Regarde! Voilà une toute nouvelle sucette pour toi! Tiens! Tu prends celle-là! Pfiou! Je vais garder celle-là pour plus tard! Je vais jouer avec mon ballon de plage! Sans faire de bruit! Maman ne doit pas m'entendre! Pfiou! J'ai réussi! Je suis comment? Trop belle! J'adore mes cheveux! Oh! Il faut que je me débarrasse de ces bonnets avant que maman ne les voit! Il vaut défaire toute ma coiffure! C'est bon! Je peux y aller! Pas si vite! Reviens ici! Tu crois aller où habillée comme ça? Il fait froid dehors! Prends un bonnet! Euh, maman! Il n'y a pas de bonnet! Donc, il faut que j'y aille! Je suis sûre que les bonnets étaient là avant! Pas grave! Il faut que maman improvise! J'ai juste besoin d'une paire de ciseaux! Je vais découper la manche de ce pull! Je replie un bout pour faire un nœud! En plus, ça fait travailler les bras! Et voilà! Un joli bonnet! Ne bouge pas! Maman va te le mettre! Oh! Tu es trop mignonne! Je ressemble à un gnome! Ne me remercie pas! Allez, passe une bonne journée! C'est trop gênant! Allons voir maman! Bonjour! Tu as passé un bon moment à l'école? Vos chaussures! Vous les avez inversées! Hé, maman! Bonjour, trésor! Je me suis ennuyée à l'école, maman! Et moi, au travail! On mange quoi ce soir? Pfiou! Bon, vous êtes à la maison maintenant! Retirez vos chaussures et allez jouer! Youpi! Je vais dessiner! Il faut une solution rapide! Je sais exactement quoi faire! Retire les semelles inférieures des chaussures! Imprime un personnage de bande dessinée sur le papier et coupe-leur en deux! Applique de la glue sur l'autre côté du papier! Ensuite, colle la partie gauche de la pression sur la semelle de gauche! C'est la même chose avec la semelle de droite! Mets les semelles dans les chaussures adéquates! Maintenant, tu peux faire la distinction entre la gauche et la droite! Pourquoi n'irais-tu pas jouer dehors? Ouais! Maman, il y a un lapin dans mes chaussures, mais il a l'air drôle! C'est mieux! Waouh! C'est tellement simple! Tu l'as fait, chérie! Bonne fille! Hum... Il y a quelque chose qui cloche! Attends, je comprends! Mes chaussures, elles me regardent! Hum... Si je... Peut-être que je pourrais... Pfiou! C'est délicat! J'ai trouvé! Si je place celle-là ici, facile! C'est pas passé loin! J'ai failli paraître ridicule! Voilà! Beaucoup mieux! À bientôt, maman! Je suis tellement chanceuse d'avoir une famille si charmante! Idiote, mais charmante! Vroom! Bip bip! Attention, maman! Quoi? Pas maintenant! Maman essaye de regarder son émission! Vroom! Qu'est-ce que maman a dit? Va jouer là-bas! Vroom! Bip! Bip! Oh! Oups! J'aime bien ce jeu! Maman est trop bête! Attention, maman! Sa tête est sur la route! Bon, ça suffit! Viens-la! Pardon, maman! J'arrête de faire du bruit! Trop tard! Je vais coller une bande de scotch par terre! Je vais ajouter d'autres morceaux par-ci, par-là! Voilà! Pfiou! C'est bon, je peux sortir? Pas tout de suite! Maman travaille! Je vais ajouter quelques détails avec ce feutre! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Fini! Viens-la, chérie! Maman a une surprise! J'adore les surprises! Comment tu trouves? Mais non! C'est une route! Mes voitures peuvent rouler dessus! Merci, maman! J'ai hâte de jouer avec! Vroom! 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 Elle est trop mignonne! Maintenant, je peux regarder la télé tranquille! Je suis prête! Tu me brosses les cheveux? Qu'est-ce que tu as préparé pour le pique-nique? Un burger? Beurre! Ces pommes sont toutes pourries! Fichu boîte en plastique! Attends une seconde! Cet élastique pourrait bien me servir! Fini les pommes oxydées! Regarde bien! Premièrement, je coupe une pomme en tranches! Tu vois? Comme ça! Mais ce n'est pas fini! Ensuite, je mets un élastique autour! Et voilà! Rien de plus facile! Betty, chérie! Je t'ai coupé une autre pomme! Partons pique-niquer! Cet endroit est parfait! Je mangerai bien une pomme, maman! J'espère qu'elle sera encore prêche! C'est le moment de vérité! Est-ce qu'elle te plaît? Tu viens de la couper? Tu es trop forte, maman! Je peux en prendre une tranche? Oh, mal! Maman! Maman! A l'aide! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma chérie! Ça fait mal? Mon petit cœur! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ne touche pas, maman! Maman va tout soigner! Attends une minute! Je crois que j'ai une idée! Je peux prendre ton téléphone? Ah! Un pop-it! C'est addictif! Maman! Je saigne là! Hé! Quoi? Oh! Pardon! J'arrive tout de suite! Elle s'en moque complètement ou quoi? Maman! Tu es là? Comment va ma fille préférée? Regarde ce que j'ai! Ça, c'est pour ton coude, tes genoux et, bien sûr, ta tête! Oh! Merci, maman! Comme ça, je peux tomber de mon skate sans me faire mal! Tu es toute jolie! Et en sécurité! Je peux retourner jouer dehors? Bien sûr! Vas-y! Ma maman, c'est la meilleure! Oui! Je vais en prendre un comme ça! Bon choix! Tenez! Tiens, Betty! Allez, chérie! On y va! Miam! Attends, chérie! Il faut que je décroche! Allô? Oh, salut! Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles! Maman! Elle n'a pas fait ça! Je ne te crois pas! Oui, Betty! Ma sucette! Je vais la ramasser! Elle a l'air sale! Où est passé mon ballon? Non! Reviens! Pardon, ballon! Pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent toujours aux bonnes personnes? Betty, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je te rappelle! Ce n'est pas grave, chérie! Maman va tout arranger! C'est une urgence! C'est un plaisir de faire affaire avec vous! J'aurais dû rester à la fac! Il ne faut pas que ça se reproduise! Je vais acheter le ruban autour de la sucette! Comme ça, ça a l'air bon! Tiens, Betty! Trop bien! Merci, maman! Regarde! Mon ballon ne s'envole pas! C'est bien, chérie! Je suis trop contente! Maman? Maman s'en occupe! Oh! Étrange comme sensation! J'adore cuisiner! C'est une certaine forme de méditation! Oh! Je me demande si... Oh! Je reconnais ses petites mains! Elles se croient discrètes, hein? Ah, c'est de bonbons! Oh non! C'est pour son bien! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu sais ce que signifie cette sonnerie? C'est l'heure de tes vitamines, ma chérie! Donne-moi la main! Ah! Toi, prends-les! Je sais! Tu veux une sucette? Prends ceci, d'abord! Berk! J'étais pourtant sûre que ça fonctionnerait! J'ai une autre idée! Ça va être intéressant! Les bobos en gélatine sont tout mous! On peut mettre ce qu'on veut dedans! Il suffit de les couper par le milieu... Et voilà! Tu peux en avoir juste un! Mange-le! Il était un peu croquant, mais ça va! Ça marche! C'est qui la meilleure? Un dernier dodo avant le théâtre! Ça va être génial! J'ai trop hâte! Qu'est-ce que j'ai mal dormi? Je me sens trop mal! Achoum! J'ai mal partout! Coucou, ma belle au bois dormant! Oh! Je ne me sens pas très bien! Fais voir! Tu as de la fièvre? Mets ça sur ta tête! Ce sirop pour la gorge va te faire du bien! Vous grand la bouche! Burke! Il faut que tu te reposes! Mais le théâtre! Je ne peux pas rater le spectacle! J'attends ça depuis trop longtemps! Je suis désolée, ma chérie, mais tu es malade! Oh! Attends voir! Je crois savoir comment te remonter le moral! Prends une boîte de céréales et découpe un rectangle. Place la boîte à l'horizontale et colle une bande de ruban adhésif en travers. Fais ça avec une bande de ruban adhésif d'une autre couleur. Alterne les couleurs jusqu'à recouvrir toute la boîte. Ensuite, enlève ce qui est au-dessus du trou avec des ciseaux. Maintenant, prends deux serviettes en papier et plie-les. Comme ça! Colle les serviettes à l'intérieur de la boîte. Fais deux entailles sur le dessus et glisse un bâtonnet en bois dans chacune d'elles. Pour finir, dessine des personnages sur des feuilles et colle-les au bâtonnet. Prête pour le spectacle? Mais non! C'est trop bien! Je me suis dit que c'est le théâtre qui allait venir chez toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Wouh! Encore! Attoum! Bah! Ça, c'est bien dégoûtant! J'espère que ce n'est pas contagieux! On peut être malade ensemble! Génial! Hé! Tu veux un bonbon? Pas tout de suite! Ne le quitte pas des yeux! Où est-il? Devine! Euh... Tu peux m'aider? Je vais regarder ça depuis longtemps. Un peu de temps pour être tranquille. Haha! J'adore ces vidéos! Wouah! Regardez ces mouvements! J'ai toujours voulu me mettre au karaté. Mes mains sont des armes mortelles! Ya! Ya! Ouah! Ouah! Ça fait mal! Je crois que ma carrière de ninja est terminée. J'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi stupide. Salut papa! Quoi de neuf? Attrape! Désolée, je ne peux plus faire de sport. Oh! Ça craint! Attends! J'ai une idée! Tu veux faire un dessin sur mon plâtre? Ça m'aidera à guérir! Bien sûr! Je sais ce que je vais faire! Je commence par faire un cercle. Ensuite, je fais des sourcils et des yeux. Tu vas adorer papa! Il ne faut pas oublier la langue! Et maintenant, on met de la couleur. Un peu de bleu pour les yeux. J'y suis presque! Qu'est-ce que tu en penses? Haha! C'est pas mal! Beau travail! Je sais! Je suis talentueuse! Ça n'en fait pas l'ombre d'un doute! Oh! Ça fait super mal! Oh! Je ne sais pas quoi faire d'autre! Allez! Goûte au moins, ma chérie! Non! Je ne veux pas! C'est Burke! Oh! Je sais! Je te donne ce jouet si tu manges! Hum! Non! D'accord! Et si je te donne tous ces pop-its? J'en ai déjà un, tu vois! Tu peux les garder! J'aurais essayé! Et cette valise remplie d'argent? Pense à tous les bonbons que tu pourrais acheter avec! Oh! Ça fait beaucoup d'argent! Non! Tu ne peux pas m'acheter! Oh! Tu es dure en affaires! Je n'en veux pas! Oh! Ma belle cuisine! C'était marrant! Je vais jouer avec ma sirène! Une sirène? Hum! Ça me donne une idée! Pour rendre les repas plus amusants, il suffit de prendre une cuillère et de la pâte à modeler. Aplatis la pâte à modeler. Ensuite, enroule-la autour de la cuillère et replie-la sur l'avant. Après, donne à la pâte à modeler la forme d'une queue de sirène. Comme ça! Tu peux utiliser une pointe pour ajouter quelques finitions. Marque doucement la pâte à modeler avec ta pointe. C'est pas mal! Maintenant, on va ajouter les écailles de poisson. Commence par le haut et descends jusqu'en bas. Attention à ne pas appuyer trop fort! Il faut juste marquer la pâte à modeler en surface. Quand tu as fini, mets la cuillère sur une plaque et mets-la au four. La pâte à modeler va cuire et se solidifier. Sors-la du four et attends qu'elle refroidisse. Pour finir, tu peux peindre la pâte à modeler en argenté. J'espère que ça va marcher. Mais non! Une cuillère sirène! C'est magique! Bonne fille! Salut, chérie! Papa! Salut, mon amour! Tiens, ton petit déjeuner! Beurk! Je ne mange pas ça! Et c'est reparti! Tel père, telle fille! Non, jamais de la vie! C'est rigolo de lire! Ah! Mes sommeils! Un, deux, trois... J'ai une idée! Dessinons quelque chose! Commençons par prendre une pochette plastique. On va dessiner quelques animaux dessus. Commençons par un mouton. Oh, qu'il est mignon! Ajoutons un poussin. Je vais le colorier en jaune. C'est pas mal! Maintenant, le ciel! Et faisons une belle pelouse verte. C'est une superbe ferme! Prends une feuille noire et glisse-la dans la pochette. Ensuite, dessine une lampe torche et un faisceau lumineux. Tu n'as plus qu'à faire glisser la lampe par-dessus la feuille noire. Et la ferme s'illumine! C'est une super idée! Waouh, maman! Oh! Quel rêve génial! Tu es tellement calin! Bonjour! Voyons comment tu te sens. Dis ah! Non! Allez, ouvre la bouche en grand. Reculez! Je ne veux pas! D'accord. Tu veux voir un tour de magie? Waouh! Ah! Je t'ai eu! Ça marche à tous les coups. Vous m'avez trompé! En effet! Ok! Je dois écouter ton cœur. Je n'aime pas ça. Tu peux arrêter? C'est amusant! Hum! Ton nounours va bien. Raté! Vous êtes trop lent. Bien! Ne bouge plus! C'est parfait! Quoi? Le son est bon, non? Donne-moi ça. Dix années d'études de médecine et c'est ça que je dois faire. Attends! Ça me donne une idée. Je vais coller le papillon à mon stéthoscope. Comme ça, il ne lui fera plus peur. Hé! Regarde ce papillon! Waouh! Il est trop beau! Je crois qu'il va se poser sur toi. J'entends parfaitement. Je ne dois pas bouger. Je l'ai eu! Ah! Mes oreilles! Oups! Ça va peut-être vous aider. Non, non. Ça va. Merci. Oh! Il faut juste que j'aille consulter un médecin. Ce dessin est trop joli. Il me faut plus de verre. Oh! Regardez-moi ma petite artiste. Salut, maman. Oh non! C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas le hamster. Oh! Ce sont tes craies grasses. Non! Comment je suis censée dessiner maintenant? Tout va bien. Maman va trouver une idée. J'espère. Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive? C'est une catastrophe. Hum! Ce moule pourrait servir. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule. Je vais remplir tous les chiffres. Parfait! Et maintenant au four. Ça va faire fondre la cire. J'ai l'impression de cuire un gâteau. J'espère que ça va marcher. Je vais sortir le moule du four. Attention, c'est chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais les sortir des moules. Ça a l'air marrant. Je vais les mettre sur une assiette. J'espère que ça va plaire à Cheryl. C'était mes craies grasses préférées. Tout va bien, chérie. Regarde ce cas, maman. Ce sont des craies grasses? Oh, des chiffres. Je prends lequel en premier? Regarde, maman. Il y a plein de couleurs différentes. Je suis contente que ça te plaise. Je les adore. Oh non! Maman! Oh! Il me faut des vacances. Pourquoi? C'est l'heure de l'école. Voilà ton sac. Merci, papa. Il me faut des chaussures, papa. Je suis bête. Pas de problème. Je vais les chercher. Allons-y. Ça chatouille. Essaye de ne pas bouger. Tu me fais rire, papa. Tu peux me laisser faire? Désolée. Voilà. Et maintenant, file à l'école. D'accord. Au revoir, papa. Au revoir. Ce n'était pas facile. Je vais peut-être fermer les yeux quelques secondes. Debout, papa. J'ai faim. D'accord. Attends ici. Et voilà, ma chérie. C'est tout ce qu'il te faut, non? Maintenant, je peux me détendre. Qu'y a-t-il maintenant? Ce n'est pas juste, papa. Fais-tu ne va pas? Il pleut. Je vais être trempée. Pas de problème. Utilise ce parapluie. Merci. Au revoir. Faites que ce soit fini. Ouah! C'est un sacré orage. Je ne veux plus jamais aller dehors. Oh non! Mon parapluie est cassé. Non, non. Ça va aller, chérie. Mais... Ouah! Ah, presque. Je vais juste du temps pour moi. Je devais aller jouer au golf. Attends un peu. Le rideau de douche. Ça me donne une idée géniale. On plie le rideau de douche pour former un triangle. On coupe la pointe du triangle. On place deux parties l'une sur l'autre. On utilise du papier sulfurisé et un fer à lisser pour coller les parties entre elles. Attention à ne pas laissées. Attention à ne pas laisser d'ouverture. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah ah! C'est le casse du siècle. Oh non! Filons! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ne t'inquiète pas, papa. Je te couvre. Je vais déjà éteindre l'alarme. On a été cambriolés. Les bijoux! Ouf! Ils sont encore là. Lors aussi. Quelle chance. Hein? Ils ont tout pris, papa! Les vêtements de mes poupées! Regarde! Oh, mon petit cœur, je suis navrée. Voici un mouchoir. Hmm. J'ai une idée. Tu veux une astuce fashion? Coupe le bas d'un ballon de caoutchouc. Plie-le en deux et découpe un petit morceau sur les côtés au-dessus. Ouvre-le. Et voici une nouvelle tenue de poupée. Tu vas avoir besoin d'aide pour t'habiller. Ensuite, coupe le bas d'un autre ballon. Fais-lui un legging. Ajoutons une touche de couleur avec un grand ballon. Coupe le haut et le bas. Et enfile-le par-dessus les jambes. Ça fait une jolie jupe, hein? Elle est prête à défiler sur le podium. Voici une nouvelle garde-robe pour tes poupées. Oh, papa, elles sont superbes. Elles sont hyper fashion. Salut. J'adore ta robe. Tu es radieuse dans ta nouvelle tenue.